Ma deuxième question, c'est sur l'idolâtrie. Bon, j'ai véritablement eu connaissance de tes enseignements, je peux te tutoyer. C'était au cours de la conférence de Saint-Denis. D'accord. Et depuis ce jour-là, vraiment, j'ai été tellement emporté, si bien que je ne veux plus écouter un autre message que celui de l'apôtre Sora. D'accord. Au point qu'à la maison, quand je vois mes enfants ou ma fille qui s'intéressent à YouTube, quand elle écoute un autre message, je lui arrache l'ordinateur. Je lui dis, prends Sora. Est-ce que c'est une façon qui l'attrait ? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau ? Bien sûr. Il faut laisser les gens. Bien sûr, si tu vois que les enseignements ne les tuent pas, il faut laisser. Il faut prier. Et pourquoi ? Parce que, tu vois, dans la Bible, il n'y a pas que Paul. Il y avait Jacques, il y avait Pierre. Donc, il y a des gens qui prêchent la vérité. Il y en a pas mal. Enfin, il y en a. Mais il ne faut pas arracher. Tu donnes des conseils. Si tu vois que ce sont des faux prédicateurs, ce n'est pas à nous d'arracher comme ça les affaires de nos enfants. Ça dépend maintenant. Si ce sont des mineurs. Toutefois, même s'ils sont majeurs, il ne faut plus parler avec eux plutôt que leur imposer notre loi. À mon niveau, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que j'ai un problème ? Bien sûr, ça peut être un problème parce qu'il n'y a pas que Shora, il y a plein d'autres prédicateurs. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas le Washer. Il y en a pas mal qui commencent à prêcher comme ça. Amen. Ok, amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a des jeunes ministères qui se forment aussi, qui sont là, qui travaillent. Il y en aura de plus en plus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci.